Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 5 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Et si ce rallye boursier, c'était en fait une sorte de tapis au poker ? » Car après cinq semaines de hausse consécutive, il semblerait que les opérateurs se réjouiraient d'en voir une sixième et les indices partir un petit peu dans la stratosphère. Enfin, je parle surtout des indices de confiance où là, on a atteint des niveaux de complaisance par rapport aux risques qu'on n'avait pas observés depuis fin septembre 2018. Le Nasdaq, lui, hier soir, a franchi la barre des 18% de rebond par rapport au 24 décembre dernier. À Paris, on en est maintenant à près de 13% puisque le CAC 40 vient de tester les 5043. Alors ça, c'est aussi un objectif qui était évident puisqu'il s'agissait d'un gap resté béant depuis le début du mois de décembre. Alors 5043, 5045, 5050, tout ça, c'est un petit peu la même chose. Mais enfin, quand même, ça prolonge bien un rallye haussier dont on se dit qu'aujourd'hui, vu les indicateurs conjoncturels, on a quand même l'impression que c'est un gros coup de bluff, un petit peu en mode tapis au poker. En face, il y a des conjoncturistes qui ont une grosse main et pour tenter de forcer la main au destin, on envoie tapis, c'est-à-dire qu'on envoie les indices le plus haut possible. Alors que côté conjoncture, voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Une nouvelle contraction des PMI manufacturiers. Donc là, on ne regarde pas le passé qui n'est pas glorieux, mais on regarde bien l'avenir, c'est-à-dire les prises de commandes, les achats des directeurs d'achat du secteur manufacturier, mais également dans le secteur des services. Alors, je vous fais un petit tableau. Dans l'ensemble de l'eurozone, les indicateurs avancés, les PMI, sont en retrait de 51,20 vers 51. En France, on est passé sous la barre des 50. En Italie, on est passé sous la barre des 50. D'ailleurs, en Italie, ça va tellement mal dans le secteur manufacturier que maintenant, le secteur des services est lui-même contaminé. Il repasse sous la barre des 50 et on observe des pertes d'emploi dans le secteur tertiaire. Côté consommation, tenez-vous bien, au mois de décembre, dans l'eurozone, on observe un ralentissement de moins 1,6, donc d'un mois sur l'autre, ce qui est totalement contre-intuitif, puisque la période des fêtes est celle où les gens font des cadeaux, se font un petit peu plaisir à table, on achète du champagne. Eh bien, cette année, pas de champagne pour les indices. On est en contraction de moins 1,6. Alors, sur un an, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne des ventes de détails en hausse de seulement plus 0,8%. Sur un an, autrement dit, moins de 0,6% de croissance par mois. C'est presque de la récession à ce niveau. Donc, si on considère que la consommation reste un des principaux moteurs de l'activité en Europe, on est là face à un moteur qui est littéralement à l'arrêt. Alors, à l'automne dernier, les indices boursiers ont corrigé parce qu'ils avaient atteint des niveaux d'exubérance un peu irrationnels. On l'a peut-être corrigé un petit peu trop fort en fin d'année. Mais enfin, là, reprendre 18% sur les plus bas pour le Nasdaq, reprendre 12%, 13% sur les plus bas pour les indices européens. Quand on voit l'activité manufacturière qui chute, l'activité dans les services qui est littéralement à l'arrêt, la consommation qui se contracte, mais qu'est-ce qu'on joue en achetant un marché qui vient de reprendre entre 13% et 18% ? C'est bien ce que je vous dis. Ça ressemble un petit peu à un gros coup de bluff. On est face à une grosse main conjoncturelle négative et on envoie tapis en se disant peut-être que la conjoncture va se coucher. Ben non. La réalité, elle reste ce qu'elle est et elle ne va pas se coucher. Donc la question est maintenant de savoir jusqu'où on peut envoyer les enchères sur les indices boursiers sans se prendre une énorme correction dans les dents. Donc peut-être que les acheteurs s'appuient sur les derniers trimestriels parus depuis une dizaine de jours. Hier soir, on a eu Google, donc bien au niveau des bénéfices, conforme au niveau du chiffre d'affaires. Mais malgré tout, après publication, Google, Alphabet se repliait de moins 2,5%. Donc là, on est peut-être rendu au bout du bout du truc et sur le CAC 40 à 5045. À mon avis, on est vraiment rendu maintenant à l'objectif.